Saül est vivant et toujours roi d'Israël. Quelques temps plus tard, Dieu lui envoie le prophète Samuel pour lui commander de détruire totalement un peuple terrible qui a fait un grand mal à Israël. L'ordre est très clair et Saül part avec son armée pour combattre. Dieu lui donne la victoire et Saül décide de tuer uniquement tout ce qui est faible et de garder en vie l'ennemi, Agag et les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs. Oui, cette fois encore, Saül décide de faire comme il pense, d'obéir d'une meilleure manière à Dieu. Mais tu vois, ce n'est pas nos pensées ou notre raisonnement qui est important. C'est simplement d'obéir à Dieu dans ce qu'il nous demande. Et Saül est tout content. Mais Dieu sait tout. On ne peut rien lui cacher et il lui envoie Samuel pour lui dire encore une fois qu'il ne sera plus le roi, car il ne veut plus obéir à Dieu. Samuel supplie Dieu, mais Dieu est juste et doit punir la désobéissance, surtout pour un chef qui doit donner l'exemple. Samuel va voir Saül et lui dit « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas ouin pour que tu sois roi sur Israël ? » Il dit « Dieu a aimé ça, un homme humble et obéissant. » Alors Samuel continue « Pourquoi donc as-tu désobéi à l'ordre de Dieu en faisant le mal ? » « Mais non ! » répond Saül. « Au contraire, j'ai obéi. » Mais le peuple voulait garder les meilleurs animaux pour les offrir en sacrifice à Dieu. Et je les ai écoutés parce que j'avais peur d'eux. Oh là là, quel mensonge ! Comment le roi, qui d'ailleurs était le seul avec son fils à avoir une épée, peut-il avoir peur du peuple ? Et pourquoi n'a-t-il pas eu peur de Dieu plus tôt ? Il s'est dit qu'au lieu de tuer ses animaux, comme Dieu le lui a demandé, ce serait quand même mieux d'en faire des offrandes. C'est comme s'il savait mieux que Dieu. C'est de l'orgueil, tout le contraire de l'humilité. Saül est devenu trop important à ses propres yeux. Quel malheur ! Samuel dit « L'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel ? » Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'éternel, il te rejette aussi comme roi. » Ce qui veut dire que Dieu préfère l'obéissance exacte, plus que tout. Et ce n'est pas juste pour Saül, mais aussi pour moi et pour toi. Nous devons toujours obéir à sa parole, la Bible. Dieu nous dit qu'elle est comme notre pain de chaque jour, car elle nourrit notre âme. Eh bien, sais-tu que certaines personnes pensent lui obéir en lisant d'autres livres chrétiens, sans lire la Bible chaque jour ? Mais ce n'est pas ce que Dieu nous commande. Et toi, que fais-tu ? Écoute, Jésus répondit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Revenons à notre histoire. Saül se rend compte que là, c'est vraiment sûr. Dieu va le remplacer par un autre roi. Alors, il supplie Samuel de lui pardonner et de l'honorer devant le peuple. En fait, Saül ne pense qu'à lui et à sa réputation. C'est ce qui est important pour lui. Samuel n'a plus jamais revu Saül, car il était trop triste que cette histoire se termine si mal. Mais Dieu a laissé Saül, roi, encore plusieurs années, car il préparait le cœur du futur roi. De son côté, Dieu envoie le prophète Samuel dans la famille du futur roi pour loindre. Ce mot veut dire verser de l'huile sur la tête de quelqu'un pour lui montrer que Dieu le choisit et le bénit. Quand Samuel voit le fils aîné qui est grand, Samuel est sûr que c'est lui le futur roi. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. N'oublie jamais cette phrase, Dieu ne regarde pas comme nous. Il regarde le cœur où tout est caché, le bien et le mal. Finalement, le père n'avait pas amené son plus jeune fils qui garde ses brebis. Et pourtant, c'est lui. C'est le tout jeune David qui est choisi. Il est beau et blond, mais surtout, il aime l'Éternel Dieu de tout son cœur. Maintenant, toute sa famille sait que c'est lui qui deviendra roi. Mais David reste chez lui à garder les brebis de son père, tandis que ses grands frères rejoignent l'armée de Saül. C'était la même chose quand Dieu avait choisi Saül, tu te souviens ? Il y a un temps pour tout. Il faut juste être prêt quand le temps de Dieu arrive. En attendant, Saül est toujours roi, mais un mauvais esprit lui fait du mal et il devient très méchant. Saül ne sait rien de David. Pourtant, ses serviteurs le lui présentent pour jouer de la harpe, car ça calme Saül. Un jour, pendant la guerre, David va tuer un géant et ça va tout changer. Mais ce sera pour la prochaine histoire. Quand Saül se rend compte que c'est David que Dieu a choisi, il cherche à le tuer et il ne va penser qu'à ça pratiquement. Alors, David va devoir fuir et se cacher de longues années. Et un jour, dans une autre guerre contre les Philistins, Saül n'accepte pas sa défaite et se tue lui-même. Quelle fin terrible ! L'orgueil mène toujours au malheur et ça fait souffrir tout le monde. Après cela, David est devenu le roi d'Israël. Je te raconterai plusieurs histoires sur David. Mais je t'encourage à lire les histoires de Saül toi-même dans 1 Samuel à partir du chapitre 10 jusqu'au dernier chapitre et 1 Chronique chapitre 10. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel dont il n'observa point la parole et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Nous allons prier. Seigneur Dieu, Éternel, c'est toi qui es juste. Aide-nous à t'obéir exactement dans ce que tu nous dis dans ta parole, dans la Bible. Aide-nous à la lire jour après jour comme nous mangeons chaque jour. A t'écouter, à nous nourrir de toi. Que tu sois glorifié et que nous te soyons toujours agréables. Amen. Chantons des louanges à notre Dieu. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois et c'est ça la foi. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais. Qu'il a besoin de paix. Voilà, l'histoire est finie. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada